bon bienvenue dans cette vidéo dans la vidéo précédente je vous ai montré comment choisir votre BMX sur internet alors ce qu'on va faire aujourd'hui on va apprendre comment le déballer j'ai pas de vélo neuf j'ai démonté mon vélo à peu près comme il serait quand vous le sortez de la boîte comme ça je vais vous montrer point par point comment le déballer et comment bien le monter je vais prendre une pince coupante je coupe les colliers de serrage qui tiennent tout parce que normalement vous allez le recevoir comme ça bien faire attention avec la pince coupante bien évidemment pas couper les pneus ce serait con normalement on a le guidon qui est accroché comme ça donc clic clic voilà la première étape ça va être à monter le guidon alors normalement vous recevez la potence il ya le capot dessus donc ce qu'on va faire on va l'enlever le mieux c'est quand même d'avoir des clés à laine en bon état ça serait bête d'abîmer des vis hop alors ce que je fais j'enlève le capot bon normalement il n'est pas trop serré donc vous aurez pas trop de mal à l'enlever hop et le clapet est enlevé et le capot est enlevé qu'est ce que j'appelle ça un clapet et le capot est enlevé voilà on prend le guidon je vais mettre un peu de graisse bon c'est de la graisse universelle que j'ai acheté dans un magasin de bricolage alors hop je mets ça là et là un peu sur le dessus du guidon et je vais le mettre en place alors du coup je le mets à peu près comme ça ce que je vais faire je vais mettre les vis plus ou moins en place bon ça sert à rien de les serrer à fond dès le départ je vais vous montrer comment les serrer après coup vous voyez bien aussi que je les rentre très facilement les vis c'est à dire que si jamais vous vous rendez compte que ça force un peu c'est qu'elle est de travers enlever la réessayer de la mettre normalement les deux ou trois premiers tours vous les faites à la main comme ça ça vous évitera de les mettre de travers parce que si vous les mettez avec l'outil direct vous risquez de la mettre de travers et de bousiller la potence hop alors vous aurez un endroit du guidon là où vous allez le serrer où il y aura des espèces de cannelure il faut le mettre à peu près centré dans la potence si vous voyez que c'est décalé que vous avez un millimètre qui sort d'un côté et rien de l'autre c'est que le guidon n'est pas centré et après ce qu'on va faire on va serrer en croix la potence sert que je vais serrer la vis arrière gauche la vis avant droite l'arrière droite et l'avant gauche après au niveau du réglage de position du guidon ça c'est à vous de déterminer moi je sais j'aime bien avoir le guidon dans le prolongement de la fourche je trouve que je suis à l'aise après il ya des gens qui roule avec le guidon en avant certains russes que vous verrez sur des vidéos après c'est à vous de voir d'essayer plusieurs réglages vous allez rouler avec et vous sentirez pas trop en avant la selle c'est bien aussi de mettre un peu de graisse sur la tige une petite indication dessus bon là elle est abîmée on verra pas mais en fait il ya un trait avec écrit minimal answer moi j'aime bien avoir la selle haute donc ce que je fais je mets le petit trait dont je viens vous parler juste au niveau du collier de sel parce qu'en fait si vous la mettez plus haute il n'y aura pas assez de tiges de sel dans le cadre et si vous tombez assis sur la selle ça va plier la tige ou la casser donc faites bien gaffe à ça il faut le minimal answer on va mettre la roue avant en place alors ce qu'on fait on la met comme ça elle doit rentrer tout seul dans la fourche j'envoie les boulons jusqu'au moment où il sert plus à la main je vais serrer d'un côté un petit peu serré un petit peu de l'autre et en fait si je fais ça c'est parce que si vous serrez que d'un côté super fort il ya moyen que le boulon quand vous le serrez ça fasse ressortir un peu la roue de la fourche comme pour les vis de potence j'y vais petit à petit hop bon après c'est pas très compliqué de mettre la roue avant en place la roue arrière c'est un peu plus dur mais souvent elle est montée sur le vélo vérifiez juste si elle est bien serré si vous avez des pegs j'ai une rallonge de cliquet à douille comme ça que je mets au bout de ma clé et je fais comme ça vous voyez là du coup normalement ça rentre dans votre pegs et vous serrez alors une fois qu'on a monté la selle la roue avant après ça on va attaquer la partie un peu plus délicate monter les pédales alors le truc délicat avec les pédales c'est que pour qu'elle ne se desserrent pas quand vous pédalez elles se visent toutes les deux dans le même sens c'est à dire qu'à un côté elles se visent dans le sens du vissage et de l'autre côté elles se visent dans le sens où vous desserrez les vis habituellement en gros sur votre pédale à cet endroit là sur l'endroit où vous pouvez mettre la clé pour serrer il doit avoir écrit l et r left et right quel accent je vais le refaire left and right left ça veut dire gauche right ça veut dire droite sur votre manivelle vous avez aussi droite et gauche normalement 175 l donc ça veut dire que c'est left je mets un peu de graisse aussi comme ça ça évite que vous les serrez et qu'elle reste bloquée la prochaine fois que vous voulez les démonter donc ce que je fais j'essaye serrer les premiers tours de serrage à la main donc vous serrez avec votre clé allen jusqu'au bout bon il se peut que vos pédales et pas de clé allen au bout donc vous le faites à la main jusqu'au fond hop voilà donc une fois que la première pédale est mise je mets la deuxième pareil je serre si vous voyez que sa force recommencez allez pas forcer parce que si vous forcez ça veut dire que la pédale est de travers et que vous allez bousiller votre manivelle la manivelle bousiller ça veut dire acheter un autre pédalier et ça va vous goûter cher c'est pareil il faut juste prendre son temps je sais que c'est excitant de déballer son vélo parce que vous êtes au taquet vous venez de recevoir un nouveau vélo mais prenez votre temps comme ça vous faites pas de bêtises donc comme je faisais avant je serre avec la clé allen alors du coup la plupart des pédales c'est soit du 15 mm soit du 17 clé plate de 17 ou clé pas de 1 mais j'arrive pas à dire clé plate enfin une clé de 17 ou une clé de 15 et voyez le problème c'est que ma clé de 17 elle est un peu épaisse du coup je peux pas serrer donc ce que j'ai un outil spécial pour les pédales 15 et 17 comme je vous disais et là du coup hop je serre bon moi je serre pas ultra fort les pédales si vous les avez bien monté normalement se desserreront pas après ce que vous pouvez faire avant que j'ai l'outil là j'avais une clé de 17 pareil que j'avais acheté pas cher est ce que je les fais je les meulais un petit peu pour qu'elle soit moins épaisse et ben ça marchait une fois qu'on a fait ça on va passer au réglage du guidon le mieux c'est qu'il soit droit par rapport à la fourche donc ce que je vais faire je vais redesserrer un peu alors je vais le reculer voilà là il est à peu près droit est ce que je fais je resserre comme tout à l'heure donc un quart un quart un quart toujours en croix le serrage et une fois que vous sentez que ça devient plus difficile à serrer allez pas trop fort il faut serrer un minimum parce que sinon votre guidon va partir en avant mais si vous serrez trop fort vous risquez de casser le capot ou une vis et là vous serez bien emmerdé pour la changer et une fois qu'on l'a serré il faut vérifier une chose que là vous devez avoir un millimètre à peu près à cet endroit là devant et vous devez avoir le même millimètre derrière qui vous voyez que votre capot il touche la potence d'un côté et qu'il est vachement haut de l'autre côté c'est qu'il n'est pas bien mis il faut essayer de le centrer à peu près pour qu'il y ait le même espace devant et derrière donc ça c'est bon le guidon il bouge pas je donne un petit coup de serrage au niveau de la potence voilà histoire que ça bouge fort la roue arrière c'est bien de donner un petit coup quand elle sort du carton donc ce que je fais hop je vérifie je vérifie bien que c'est bien serré et une fois qu'on a fait ça normalement le vélo est prêt à rider il reste plus qu'à donner un petit coup de pompe à vélo la petite pompe à vélo alors moi j'ai une pompe comme ça je trouve plus pratique parce que au moins pour gonfler vous pouvez être tranquille je trouve la valve ah non avant de gonfler mec il faut que tu vérifies combien de pression il peut aller dans tes pneus en fait sur le pneu il y a écrit voilà c'est écrit là il y a écrit psi 2,4 4,5 donc ça veut dire que le minimum que je dois mettre dans mon pneu c'est 2,4 et le maximum 4,5 au dessus de 4,5 il y a moyen que ton pneu explose donc ce que je vais faire je vais mettre je vais mettre quatre bars au niveau de l'avant alors pourquoi je mets quatre bars au niveau de l'avant vu que je peux mettre 4,5 je vous rappelle que sur un bmx il n'y a pas d'amortisseur donc c'est bien d'avoir un petit peu de mou dans le pneu avant après c'est à vous de voir si vous voulez mettre plus vous pouvez mettre plus hop je suis à quatre barres je vais vérifier l'arrière aussi donc si c'est les mêmes pneus avant arrière normalement c'est la même pression que tu peux mettre dedans donc il n'y a pas besoin de regarder et là j'ai quatre et demi donc c'est bon quatre et demi voilà les mecs c'était la vidéo pour monter un vélo sortie de carton je ferai peut-être une autre vidéo parce que des fois on commande qu'un cadre et là faut monter toutes les pièces et ben j'espère qu'elle va vous aider ce qu'il faut pas que vous oubliez c'est que quand une vis se sert difficilement à la main c'est qu'elle est de travers prenez votre temps monter votre vélo tranquillement et comme ça tout ira bien dessus et vous le conserverez longtemps alors ce que je viens de montrer tous les serrages que je vous ai montré c'est bien de le faire de temps en temps aussi sur votre vélo tous les jours sert que comme ça vous vous sécurisez toujours bien de vérifier si la roue avant est serré ou si le guidon est serré quand vous allez rouler ça vous évitera de tomber bêtement donc voilà n'hésitez pas à regarder mes autres tutos mécaniques si vous avez d'autres questions posez les en commentaire et à la prochaine les mecs et ben ridez bien sur vos vélos tout neufs et ben ridez bien sur vos vélos tout neufs